Musique Bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo unboxing. Donc, je ne vais pas vous réexpliquer pourquoi, je pense que je vais mettre en ligne une autre vidéo juste avant du pourquoi, du comment, je n'ai pas pu publier avant, comment, pourquoi, bref, je vous explique tout ça dans la vidéo juste avant, normalement, ou peut-être la vidéo juste après. Bref, ne faites pas attention à ma coiffure, j'ai voulu me faire des tresses, ça a séché, j'ai dormi avec, et résultat, j'ai de la paille, il va falloir que je vous enlève. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing de la Goody Box du mois de juin, qui vient tout juste d'arriver, donc elle est toute rose ce mois-ci. Donc, comme vous le savez, je n'unboxe plus que la Blissime et la Goody Box sur ma chaîne, je n'en reprends pas pour l'instant. Comme je vous le disais au tout début, je vous explique tout ça dans la vidéo que vous aurez vu juste avant, ou peut-être juste après, je ne sais pas, on verra. Donc, du coup, on se retrouve pour l'unboxing de la Goody Box du mois de juin. Je ne sais pas du tout s'il y a à l'intérieur, donc là, tout ce que je sais, c'est que j'ai du papier qui ressort dans tous les sens. En tout cas, on va scanner tout de suite le QR code pour voir ce qui se cache à l'intérieur. C'est parti ! Alors, ce mois-ci, le thème, c'est The Beauty Glow Delights Box. Ton énergie est censée être à son paroxysme au lever du soleil. Alors, chaque matin, nous t'encourageons à sentir le soleil caresser ta peau et à te laisser bercer par ses pouvoirs de guérison. Sans la douce chaleur t'insuffler un sentiment renouvelé de vitalité et de bien-être pendant que tu laisses les produits soigneusement sélectionnés dans cette box, te remonter le moral, booster ta santé, rehausser ta beauté naturelle et t'aider à atteindre cet éclat radieux qui vient de l'intérieur. Enjoy ! Tu n'es en train de perdre ma voix entre deux ? Tout va bien ! Alors ! Premier produit qui me dit d'attraper, déjà, il se présente dans une petite pochette plastique. Enfin, plastique, oui, plastique. Donc, c'est une marque que je connais déjà, qu'on reçoit assez régulièrement dans la Goodie Box. Et donc, à l'intérieur, on a un tout petit sérum comme ceci. Enfin, je suppose que c'est un sérum parce que vu la forme du contenant. Donc, c'est un produit en format voyage d'une valeur de 39 euros. C'est de la marque D.E.Cure. Donc, récemment, j'avais eu le contour pour les yeux D.E.Cure que je n'avais pas du tout aimé. Donc, c'est le No Lift Instant Correcting Serum. Dit à Dieu aux rides et ridules, ce sérum correcteur instantané contient des peptides et du GABA en association avec du multiacide hyaluronique et du BGA complexe qui soulève, raffermit et diminue visiblement les rides et ridules en un clas d'œil pour un magnifique coup d'éclat. Applique sur une peau propre et sèche, sur l'ensemble du visage ou sur les rides et ridules ciblées. Laisse sécher et raffermir. Alors, ce produit d'entrée de jeu, je vais vous le dire, je ne vais pas le garder. Je pense que je vais le donner à ma maman qui est susceptible plus que moi d'en avoir besoin pour l'instant. Alors, je sais, il faudrait peut-être qu'un jour je m'y mette, mais dans l'immédiat, ce n'est pas le produit qui me concerne le plus. Les rides et les ridules pour l'instant. Donc, je vais donner ça à ma maman d'entrée de jeu. Je sais que ça va lui faire plaisir. Elle adore quand je lui donne des petits produits beauté comme ça. Elle adore ça. Donc là, je pense que ça peut vraiment lui faire plaisir. En tout cas, l'idée est là. Mais ce n'est pas un sérum, on va dire, qui est vraiment adapté à ma peau pour l'instant. Donc, je ne préfère pas le conserver. Mais en tout cas, c'est un très joli produit avec une très jolie valeur. On passe au produit suivant. Alors là, je peux vous dire que par contre, je suis contente. C'est un produit qui est dans mon paniblissime, dans une de mes wish list depuis je ne sais pas combien de temps. Et je me dis, il faut absolument que je teste ce produit-là parce qu'il me tentait énormément. Et bien, je n'ai même pas besoin de l'acheter puisque je l'ai reçu. Et en plus, on le reçoit en énorme format full size. Regardez-moi la taille du produit. Il est énorme. Donc ça, je suis très contente. En plus, j'adore cette marque. C'est pour ça que je voulais absolument tester ce produit. C'est un produit full size d'une valeur de 16 euros. Et c'est de la marque Human Plus Kind. Et c'est le body soufflé. Offre-toi une expérience de dorlotement ultime avec le soufflé pour le corps deux en un, léger et moelleux de Human Plus Kind. Légèrement fouetté et doté d'un parfum céleste, ce luxueux lait pour le corps est rapidement absorbé. Et laisse une peau super hydratée et qui sent bon. Adapté aux peaux sensibles et particulièrement bon pour les peaux sèches, il hydrate et nourrit en profondeur. Alors ça, je suis vraiment très très contente parce que c'est vraiment un produit que je voulais tester. Il sent bon, il sent bon. Je ne m'attendais pas à une odeur si légère, mais c'est léger. C'est délicat, ce n'est pas trop fort, dommage, mais... Ah si, ça se diffuse bien en fait. C'est un petit peu fruité. Si, il sent bon. Ok, il sent bon. Alors ça, je suis très contente parce que je vous dis, c'est un produit que j'avais dans mon panier, qu'il fallait absolument que je teste, que j'ai un peu laissé tomber au fur et à mesure. Et donc là, je suis vraiment très contente de le recevoir. C'est un produit qui est naturel, vegan et cruelty free en plus de ça, donc super. Bah écoutez, je suis très très contente. Ça, ça va être testé, je le garde précieusement parce que ouais, trop top. En plus, je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu l'énorme format qu'on a là quand même. Ça, c'est top. Chez Goodiebox, c'est vraiment un gros plus qu'ils ont. C'est leur format énorme comme ça, moi je kiffe. On passe au troisième produit qu'ils me disent d'attraper, qui se présente dans un petit flacon blanc. Euh, qu'est-ce que c'est qui se cache à l'intérieur ? Oh, regardez-moi ça ! Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Donc c'est un produit de luxe, d'une valeur de 26 euros. C'est de la marque Carven, je ne connais pas. Dans ma bulle, eau de parfum. Dans ma bulle est selon Carven une invitation au monde contrasté et imaginatif de la fille Carven. Il n'est pas évident de cerner ce que cela signifie exactement, mais nous savons que la fille de Carven est un mélange de parfum qui représente un jardin fleuri. Les notes de tête sont le litchi, la pivoine, la rose, la mandarine, la bergamote et le citron. Les notes de cœur sont l'héliopthrope, la pêche, la poire, le jasmin sans bac. Les notes vertes, le muguet et l'amande confite. Si vous avez retenu tous les ingrédients, c'est parti, vous pouvez faire le parfum. Et enfin, les notes de fond sont la vanille, le bois d'ambre, le bois de centale et le patchouli. Une sacrée mise en bouche, ou devrions-nous dire en nez, qu'il est certes difficile d'imaginer, mais très facile à essayer. Poupouille, j'ai bientôt fini ! Oh super ! En plus, c'est habillé comme ça, j'adore moi les trucs habillés. C'est tellement plus pratique. Ok, à première odeur comme ça, il est un peu trop boisé pour moi. Je vais attendre que ça se diffuse un peu, parce que là, pour le coup, c'est très boisé. Alors oui, c'est quand même assez fort. On sent beaucoup l'ambre, et l'ambre, ça sent fort malheureusement, et des fois, ça sent même pas bon du tout. Ça, c'est pas très agréable, comme on veut dire. Bon écoutez, ce que je vous propose, c'est que je laisse poser, je reviens dessus après. Le temps qu'il se diffuse un petit peu, parce que là, pour le coup, il sent vraiment trop fort et j'ai pas de... Voilà. Ça me prend le nez plus qu'autre chose. Mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup par contre l'idée du petit eau de toilette parfum comme ça. Pour l'été, c'est super sympa, habillé en plus, j'aime beaucoup, parce que ça se glisse très bien dans un sac, comme je vous le dis tout le temps. En plus, on a tendance à avoir très chaud en ce moment, donc petit coup de rafraîchissement dans la matinée, dans l'après-midi, après la pause déjeuner. Ça, c'est mon meilleur ami, moi, en ce moment-là. Alors, j'ai attendu un petit peu, en attendant, j'ai été rire à mon chat. Qui gratte à la porte. Alors, l'odeur reste très boisée. Elle s'atténue quand même, heureusement, parce que sur le coup, ça sentait vraiment très fort. Mais écoutez, après coup, l'odeur est pas désagréable. La vanille reprend le dessus. Hum, c'est... Oui, c'est agréable. Alors ça, je verrais plus un parfum, vous voyez, avant de partir en fin, toute fin de journée, presque début de soirée, chez des amis, boire un verre en ville. Oui, ce parfum-là, je pense qu'il se prêterait bien à ce genre d'occasion-là, cet été. Oui, il est très agréable après coup. Et je vous dis, le côté boisé, ça atténue. Mais heureusement, parce que j'ai horreur de cette odeur-là. Enfin, horreur, je l'apprécie pas tellement. Oui, pas mal. Allez, on poursuit. Ah, dommage. C'est un produit que je connais déjà. Mais bon, on peut pas être servi correctement à chaque fois. Alors, c'est ce produit-ci que j'avais déjà reçu, je crois, dans une Glossy Box à l'époque. Donc, c'est un produit voyage d'une valeur de 17 euros. Et c'est le Balance Me AHA Glow Mask. Il est temps de briller. Le AHA Glow Mask est une exfoliation chimique à triple action qui agit sur la couche externe de ta peau pour l'éclaircir. La purifie en profondeur et la repulper pour un éclat lumineux en moins de 15 minutes. Il élimine les impuretés et maintient la barrière d'hydratation naturelle de la peau grâce au mélange d'argile kaolin. Applique sur le visage et coups propres en évitant le contour des yeux et laisse agir pendant 10 à 15 minutes. Retire en faisant des mouvements circulaires à l'aide d'un gant de toilette en coton chaud et humide. Le masque peut rendre ta peau un peu vulnérable, alors il est conseillé de l'utiliser le soir. Et n'oublie pas d'utiliser un SPF le lendemain pour bien protéger ta peau. La formule est 99,4% d'ingrédients d'origine naturelle. Et l'emballage est composé à 50% de plastique recyclé. Donc ça c'est un produit que j'avais déjà testé il y a quelques temps. Donc ça je pense que je vais également m'en débarrasser. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de masques à tester dans mes backups. Et que je ne vais pas continuer à les entasser, surtout si je les ai déjà testés. Par contre je suis incapable de vous dire ce que j'en ai pensé. Parce que ça fait beaucoup trop longtemps, c'était au tout début des box où j'y étais abonnée. Mais c'est sûr et certain celui-là je l'ai déjà testé. Je me souviens parfaitement du packaging. Donc ça je vais m'en débarrasser. Mais en tout cas, pourquoi pas ? Ça peut préparer un petit peu la peau en ce moment pour le bronzage, tout ça. Ça reste une bonne idée quand même. Et là je crois qu'on va passer au tout dernier produit. C'est rigolo parce que c'est un produit typiquement qu'on pourrait trouver en supermarché. Je trouve avec le packaging en carton comme ça. Donc c'est une marque que je ne connais pas du tout. Il faudra attendez, je vais quand même l'ouvrir à l'intérieur. Je vois à quoi ça ressemble un petit peu. Ok, donc c'est un petit packaging en plastique comme ceci. C'est un produit full size d'une valeur de 8 euros. C'est de la marque Simple. C'est le Simple Protect & Glow Reset & Rest & Reset 72h Hydrating Gel. Savais-tu que la surexposition aux rayons UV, à la pollution et à la lumière bleue de tes appareils électroniques préférés peut rendre ta peau terne et sensible ? Désolée d'être le tueur d'ambiance ici. Heureusement, le gel hydratant Simple Perfect & Glow Reset & Reset 72h repose les peaux termes et fatiguées grâce à ses antioxydants éclaircissants tels que les vitamines C et E et l'extrait de racines de gingembre biologique. Cette texture gel s'utilise comme une crème de nuit et stimule le processus de renouvellement naturel de la peau. Ne contient ni colorant ni parfum artificiel. Il suffit de l'appliquer délicatement sur ton visage et ton cou en effectuant des mouvements de bas en haut puis de haut en bas. Donc c'est une petite crème hydratante, j'ai l'impression. Ouh ! Ça sent chimique, chimique, chimique par contre. Hum, l'odeur n'est pas... Peut-être parce que j'ai l'odeur du parfum dans le nez. Ah oui, c'était le parfum. Je me dis, waouh, ça sent fort les produits là quand même. Non, effectivement, c'est beaucoup plus léger. Donc voyons, on est sur vraiment une texture gel crème. Et ça, je trouve ça sympa en peau. Moi, j'aime bien les petits contenants comme ça. Peau... Petit peau rond en plastique pour les crèmes. J'aime beaucoup. En tout cas, ouais, écoutez, bonne idée. Moi, j'adore la Goodie Box parce que ce sont la plupart du temps des gros produits comme celui-ci par exemple ou alors des marques qu'on ne connaît pas comme Simple par exemple. Moi, je ne connaissais pas du tout. Donc j'adore le principe en fait de découvrir un petit peu des nouvelles marques, de nouveaux produits. Et là, pour le coup, je suis très contente parce que ça change un peu des crèmes qu'on a l'habitude de recevoir toujours dans la même marque par exemple. Donc là, ouais, je suis très très contente. Ouais, écoutez, attestez. Ça, je vais garder aussi parce que ça peut toujours servir. Donc on est sur la fin, ça y est, de cet unboxing. Tous les produits ont été sortis pour cette box du mois de juin. Écoutez, moi, je suis assez contente de ce que j'ai. Il y a juste effectivement ce produit-là dont je vais me débarrasser et celui-ci que je vais sûrement donner à ma maman ou mettre sur Vinted. Je vais lui envoyer un message. Je vais lui demander s'il le veut ou pas sinon ce sera sur Vinted. Sinon, je suis, globalement, je suis très contente. On a un énorme format full size de la marque Human Plus Can que j'adore. On a une superbe petite eau de parfum qui va très bien se marier cet été en sortie de plage avant d'aller au resto ou au bar. Et petite crème de jour simple, simple qui me plaît beaucoup aussi. Donc, écoutez, là, ouais, je suis très contente, on va dire, de ces trois produits-ci, déjà, que je ne connais pas, que je vais découvrir pour tous les trois et les deux autres où c'est un petit peu plus bof-bof. Mais bon, on ne peut pas toujours être content à chaque fois. Voilà. Il faut essayer de positiver un petit peu dans la vie de temps en temps. Donc, écoutez, voilà. Ça en est terminé pour l'unboxing de cette goodie box. Globalement, je suis assez contente, moi, perso, de cette box. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous y êtes toujours abonnés d'ailleurs parce que plus ça va et moins je vois la goodie box passer sur YouTube ? Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé. Si les produits vous plaisent, si vous en connaissez peut-être certains, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et moi, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501